Vous le savez sans doute, mais au Japon, le tatouage n'a pas la vie facile. Encore associé au Yakuza, sa pratique a longtemps été au mieux très limitée, au pire complètement interdite. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que le tatouage traditionnel japonais a connu une époque faste, où il est devenu un art à part entière, populaire, avec ses motifs, sa technique et ses professionnels. Pour en savoir plus, il faut remonter à l'époque d'Edo. Le tatouage traditionnel japonais, comme on le connaît encore aujourd'hui, s'est développé fin 18e, début 19e siècle. Mais l'existence du tatouage en général remonte bien avant cette époque. A Okinawa, les femmes mariées avaient les mains et les doigts tatouées. A Hokkaido, chez les femmes du peuple Ainu, c'était les lèvres et les mains. Enfin, le tatouage a aussi été longtemps utilisé comme punition. Jérôme Pira, éditeur de Tatouage Magazine, nous raconte. Pour résumer, le tatouage au Japon, c'était beaucoup un tatouage punitif. C'est-à-dire que quand vous étiez condamné, on vous imposait une marque de justice qui vous différenciait et vous désignait aux yeux des autres comme étant coupable de tel délit ou tel crime. Ça a été des marques sur le front, des marques sur le bras, des signes, des idéogrammes. On mettait l'idéogramme « chien » sur le front, c'était un tatouage de châtiment, d'expiation. Au XVIe siècle, le tatouage est aussi un moyen d'identifier les guerriers morts sur le champ de bataille. Plus tard va se développer un tatouage ornemental, histoire de camoufler les tatouages punitifs. Et c'est dans les quartiers de plaisir que va apparaître un tatouage symbolique, l'Irebokuro. Entrez un grain de beauté, vous allez comprendre. Là, on est fin XVIe, début XVIIe siècle. Des courtisanes et leurs amants se tatouent leur prénom sur le bras ou à l'intérieur de la cuisse. Petite parenthèse, ne le faites pas. Vous risqueriez de regretter après la rupture. D'ailleurs, certaines courtisanes se faisaient enlever le tatouage une fois la relation terminée. Plus discret, des amants se tatouaient un point au niveau de la main. Le pouce de l'un cachait le point de l'autre quand il se tenait par la main. Jusque-là, les tatouages sont plutôt petits. Le tatouage artistique, qui va commencer à couvrir une plus grande partie du corps, se développe à partir de la fin du XVIIIe siècle dans les classes populaires. On appelle ça d'ailleurs à l'époque un peu le kimono du pauvre, parce que les classes aisées ont des kimonos brodés, avec un peu d'ailleurs la même iconographie. Et évidemment, le bas peuple d'Edo, l'ancien nom de Tokyo, n'a pas accès à ça. Et beaucoup d'entre eux travaillent torse nus dans la rue. Donc les porteurs, les colporteurs, les ouvriers, etc. Et ils vont commencer à embellir leur corps. On appelle ça un peu le kimono du pauvre, faute d'avoir le vrai en textile. Ils se le tatouent. À cette époque se met en place une iconographie particulière. Il est fortement inspiré par l'iconographie tirée du bouddhisme, donc les déesses, les démons, l'animisme, c'est-à-dire les éléments naturels, le feu, l'eau, la faune, la flore, et les légendes traditionnelles japonaises. Sachant que ce tatouage se codifie, vous ne pouvez pas, par exemple, mettre un tigre avec un fond qui ne lui correspondrait pas, par exemple, des tornades, des cyclones, etc. Donc il y a toute une grille comme ça de lecture que les tatoueurs doivent respecter entre la faune, la flore, les éléments, etc. Un livre chinois à succès va participer à l'engouement pour le tatouage. Au début du 19e siècle, Utagawa Kuniyoshi, un des maîtres de l'estampe, va illustrer des éditions du roman Au bord de l'eau. C'est, en gros, l'histoire de 108 bandits. Ces sortes de robins des bois se rebellent contre les autorités asservissant le peuple. Des héros tatoués. Ces tatouages-là vont devenir un véritable catalogue pour le petit peuple qui va épuiser allègrement, pour s'inspirer, il va reproduire les motifs des héros puisque le roman connaît un succès considérable au Japon. Et ça va commencer, tout bêtement comme ça, à se diffuser. Les médias dans le temps, aujourd'hui les jeunes regardent les clips, je ne sais pas quoi, pour se tatouer, les groupes de rock, bon voilà. Et bien à l'époque, on regardait au bord de l'eau et les estampes de Kuniyoshi, on les reproduisait parce que ça dégageait les valeurs qu'aimait le petit peuple, le courage, la force, l'honneur, etc. Les valeurs de Robin Desbois, positives et compagnie. Et donc, notamment les professions qui étaient les plus risquées, qui demandaient être les plus téméraires, comme celle des pompiers, qui était une profession très valorisée au Japon. Et donc, du coup, eux, notamment, ont adopté ces signes distinctifs de bravoure, d'honneur, d'humilité, etc. Et voilà, ça, quand ça se répand, c'est interpris par le théâtre Kabuki, dont les acteurs s'ornaient de bas faussement tatoués pour simuler des tatouages ou se peignaient le corps, comme des body painting éphémères. On a vu qui se tatouait, les motifs qu'il choisissait, mais pas qui les réalisait. Le tatouage traditionnel n'a pas emprunté que ses motifs au monde de l'estampe. Il lui a aussi pris ses techniques et ses professionnels. Les maîtres d'estampe, ils dessinaient, les hokusai, la vague, kuniyoshi, tout ça, ils dessinaient, ils peignaient, puis ils confiaient ça à des graveurs qui reproduisaient le dessin sur une planche en bois qui servaient à imprimer, à reproduire comme on le voulait toutes ces peintures. Et donc, ils vont demander à ces graveurs sur bois qui avaient l'habitude de reproduire tous ces dessins avec ces grands outils comme ça, l'espèce de scalpel qu'il y a avec le bois, de devenir tatoueur. C'est eux qui les premiers vont manier. D'ailleurs, c'est pour ça que l'outil ressemble fortement à celui des graveurs sur bois qui travaillent comme ça. Le tatouage en travaillent exactement de la même manière, avec le même mouvement. Et donc, au début, ce sont eux qui font les tatouages. Et puis, à partir du début du 19e, au 1800-1830, on va améliorer l'outil et il y a des gens qui vont devenir tatoueurs à plein temps, qui ne vont pas être graveurs, mais qui vont apprendre avec les graveurs et qui vont devenir maîtres tatoueurs et va naître la profession. Donc, l'iconographie, les outils, la profession, début du 19e. Et là, c'était parti. Si on est passé aujourd'hui, pour des raisons d'hygiène, du thébori en bois au thébori en métal, la technique reste la même. Vous allez planter les aiguilles. Alors, c'est des faisceaux d'aiguilles. Il n'y a pas une aiguille, c'est des faisceaux. Montez en décalage comme ça, ça vous donne l'idée d'une brosse. Par capillarité, l'embre remonte le long de l'aiguille. Et puis après, vous allez piquer de manière oblique la peau et vous allez la crocheter pour déposer votre goutte-dent. Quand vous allez ressortir votre instrument, comme ça, vous déposez l'embre dessous. Ça, c'est une technique qui est uniquement japonaise et qui vient de cette tradition de la gravure sur bois. Malgré un certain engouement à cette époque, le tatouage reste mal vu, perçu comme un marqueur du petit peuple ouvrier et des baffons. Des périodes de restrictions, voire d'interdictions, se sont succédées au fil des années, ce qui ne l'a pas empêché de perdurer. Ça vous a plu ? Dites-le en commentaire. Likez, abonnez-vous et à bientôt sur la chaîne Culture Japon. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada